Musique Le 23 novembre 2019, dans le sud de la France, il y eut à nouveau des inondations. Les zones les plus touchées sont les Alpes-Maritimes et le Var. A Cannes, Nice, Fréjust et presque dans tout le Var, mais aussi dans toutes les Alpes-Maritimes, cela provoqua aussi plusieurs coupures d'électricité. Cela causait 4 morts et des blessés. Les inondations des années 2010 dans le Var sont des phénomènes récurrents de débordements de cours d'eau et de ruissellement urbain intense. En 10 ans, de 2010 à 2019, 54 personnes perdent la vie dans 9 événements météorologiques. Le premier événement et le plus grave de cette série d'inondations catastrophiques et meurtrières se produit le 15 juin 2010 dans l'est du Var. On raconte qu'autrefois, aux alentours de l'an 1000, un dragon vivait dans les grottes de la vallée de la Nartubie, ravageait la ville de Draguignan, terrorisant ses habitants. Il fut terrassé par l'évêque d'Antibes. Ses récits d'une bête fantastique, sortant des deux eaux et ravageant pays et villageois, furent nombreux au Haut Moyen-Âge. Ainsi, a-t-on en Provence la légende de la Tarasque de Tarascon, apprivoisée par Sainte-Marthe. Ces monstres symbolisaient les dangers des inondations. Ces phénomènes extrêmes ont toujours existé, mais étaient-ils toujours aussi fréquents et intenses ? Rappelons tout d'abord la différence entre la météo et le climat. Le climat s'étudie sur le temps long, et le temps long, ça veut dire 30 ans. En 30 ans, on a fait le tour de ce à quoi on pouvait s'attendre, du point de vue des phénomènes atmosphériques et climatiques au sens large. Parce que les masses d'air humides, quand elles arrivent de Méditerranée en hiver, quand elles heurtent les flancs montagneux, la masse d'air est obligée de monter, donc elle se refroidit. Et du coup, ça provoque des pluies intenses avec les inondations que vous connaissez. Mais alors, est-ce que ces phénomènes peuvent être aggravés par le réchauffement climatique ? Nous allons faire une expérience de la condensation de l'eau de mer en fonction de sa température. Tout d'abord, nous avons rempli deux récipients avec 1500 millilitres d'eau de mer chacun. Puis, nous avons placé en leur centre deux petits pots en verre vide. Un des deux récipients est placé dans un bain mari à 19 degrés et l'autre à 30 degrés. Nous recouvrons les deux d'un film plastique et déposons deux glaçons au-dessus. Au bout de 6 heures, nous mesurons la quantité d'eau récupérée dans les pots en verre. On voit que dans le récipient placé à 19 degrés, le volume d'eau récupérée après condensation est moins important que dans le récipient chauffé à 30 degrés. En conclusion, plus la température de l'eau de mer est élevée, plus sa condensation est importante et donc la quantité d'eau de pluie aussi. Que pense M. Schumacher de l'influence du réchauffement climatique sur ces épisodes méditerranéens ? Comme la température augmente, à cause de l'effet de serre en particulier, eh bien tous les phénomènes thermodynamiques sont augmentés en intensité. D'autant plus que les constructions humaines sont de plus en plus nombreuses, ce qui empêche les sols d'absorber de grandes quantités d'eau. Mais au fait, c'est quoi le réchauffement climatique ? Ce graphique illustre les écarts de température relevés en France par Météo France par rapport à la moyenne de 1900 à 2019, soit environ 120 ans. On peut voir nettement qu'à partir de 1981, les écarts de température ne faut qu'on s'accroître. Dans le top 10 des années les plus chaudes, on constate que 9 années sur 10 appartiennent au XXIe siècle. Quelles sont les conséquences dans le monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada